En prévision des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces que compte la RDC, les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendantes ont pris part durant deux jours, soit du mercredi au jeudi 31 mars, à un atelier des formations sur la gestion des contentieux des candidatures. Cette formation est pour objectif d'outiller ces juristes sur les prescrits des lois qui régissent les cycles électoraux en République démocratique du Congo. Nous avons une mission d'organiser les élections des gouverneurs dans les 14 provinces. Toutes les étapes qui étaient prévues ont été réalisées, notamment la réception des candidatures, notamment tout ce qu'il y a comme ajout et substitution des candidatures. Toute cette étape a été finalisée. Bientôt, d'ici le 2 avril, nous allons publier la liste provisoire des candidats. Mais ces activités ont toujours posé à un certain moment certains problèmes, notamment parce que la loi n'est pas maîtrisée par beaucoup d'acteurs. Et ce qui fait que nous, à notre niveau, nous avons tout fait pour mettre à niveau non-juriste, de façon que ces juristes soient capables de mieux manier la loi, tout ce qui concerne la loi organique, la loi sur l'enrollement, la loi électorale, en fait que lorsqu'il y aura des cas qui se reposent et que la CENI sera appelée à se justifier, que nous soyons capables de pouvoir dire pourquoi nous avons pris telle ou telle autre décision. Et donc voilà pourquoi, de par la loi également, la CENI est un organe conseil, n'est-ce pas, des causes de tribunaux en matière électorale. Voilà pourquoi il fallait aussi mettre à niveau tous les nouveaux juristes et les anciens pour que tous soient au même niveau de compréhension.